Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question de Nora qui, en fait, a hésité un peu en pensant que sa question est peut-être idiote. Donc, en fait, il n'y a pas de question idiote, mes amis, il n'y a pas de question sotte. Toutes les questions, toutes les interrogations nous mènent au savoir et c'est par cette voie et seulement par cette voie que l'on parvient au savoir et à parfaire nos connaissances chaque jour. Donc, voilà la question de Nora et comment se fait-il que le résultat bénéficiaire ou déficitaire que l'on retrouve sur le bilan est le même que celui sur le compte de résultat? Eh bien, en fait, mes amis, pour aller droit au but, le fait que ce résultat est le même dans les deux états financiers les plus importants, j'allais dire, essentiels parmi les jeux d'état financier du SCF, en fait, c'est le jeu de la partie double, mes amis. D'accord? C'est la partie double qui fait que la balance balance. Souvenez-vous, mes amis, pour rappel, la partie double, nous avons dit que pour chaque compte débité, il faudrait qu'il y ait un autre compte ou plusieurs comptes qui soient crédités dans le sens inverse, mais pour la même intensité, pour le même montant. Donc, voilà, mes amis. Donc, il est utile peut-être de rappeler un peu le processus de formation du résultat. Donc, il y a un schéma comptable, évidemment. Donc, comment ça se passe, mes amis? Vous savez, il y a des pièces comptables que l'on enregistre au jour le jour sur le journal, comme son nom l'indique. Et puis, ces imputations qui se font d'une manière automatique, puisqu'aujourd'hui, l'usage des logiciels informatiques, mes amis, est généralisé. Donc, toutes les opérations que vous passez au journal sont implémentées systématiquement dans le grand livre, c'est-à-dire le livre des comptes. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, ce livre des comptes, mes amis, il va nous mener où? Il va nous mener à dresser ce qu'on appelle une balance avant-inventaire à la date de clôture. Mais avons-nous terminé nos travaux de comptabilité, mes amis? Non, pas encore, puisqu'il nous reste encore les travaux d'inventaire, les travaux d'ajustement, de régularisation. On passe les amortissements, on passe les provisions. D'accord? On fait tout ce travail, inventaire comptable, inventaire physique, j'allais dire, pour arriver, bien entendu, à la balance après inventaire. C'est-à-dire, c'est celle-là qui est la balance définitive qui va nous permettre, justement, de déterminer le résultat. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la balance, mes amis? On trouve tous les comptes de la comptabilité, c'est-à-dire de la classe 1 jusqu'à la classe 7. Toutes les classes de la comptabilité sont représentées dans la balance. Et je reviens à mon mot de départ. Qu'est-ce que cela veut dire? Une balance qui balance, n'est-ce pas? Je pense peut-être que je me répète, mais en réalité, c'est le verbe qui convient, si vous voulez, en nom. Donc, une balance qui balance, c'est une balance, mes amis, dont les montants débiteurs sont égaux exactement aux montants créditeurs. Donc, sauf omission, sauf double comptabilisation, sauf omission de comptabilisation de certaines opérations, une balance qui balance est en réalité bonne. D'accord? Donc, on peut l'exploiter. Et comment on procède, mes amis? Pourquoi une balance balance? Tout simplement parce que le montant total des actifs doit être supérieur au montant des passifs, plus les montants des amortissements, des provisions, etc. Notamment, c'est ce qu'on appelle les actifs subtractifs. Là, si vous avez les actifs qui sont supérieurs aux passifs, plus les comptes, nous avons dit créditeurs de l'actif, là, vous devez avoir un résultat bénéficiaire. C'est un bénéfice. Qu'est-ce que vous avez à côté, mes amis? Si cette égalité, si cette équation est vérifiée, j'allais dire, les comptes débiteurs supérieurs aux comptes créditeurs de l'actif, soyez sûrs que les comptes de produits sont supérieurs aux comptes de charges. Donc, voilà, c'est un peu une petite magie, mais qui découle en réalité d'une disposition logique. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée dans une réaction chimique, disait Lavoisier, le célèbre chimiste français, tout se transforme. Donc, voilà, nous avons dit une balance qui balance. C'est forcément, si vous avez un bénéfice, c'est que les produits sont supérieurs aux charges. Si vous avez un déficit, c'est le contraire. C'est que vous avez détruit plus de richesses que vous n'en avez créées au cours de l'exercice. Donc, à partir de cette balance après inventaire, qui nous avons dit une balance qui balance, répétons-le encore une fois, ce n'est pas fortuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons d'abord commencer par le compte de résultat, mes amis. Il ne faut pas se tromper, on ne commence pas par le bilan après l'obtention de la balance après inventaire, mais on commence par le compte de résultat. Et en quoi ça consiste ? Ça consiste à confronter les charges d'un côté et les produits de l'autre. Donc, si les produits sont supérieurs aux charges, nous avons dit que c'est un bénéfice et dans le cas contraire, c'est un déficit. Si vous avez plus de charges que de produits, forcément, vous avez ici une perte, donc un déficit au titre de l'exercice que vous venez de clôturer. Donc, une fois 6 et 7, nous les avons balayés, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un 12, c'est-à-dire un résultat de l'exercice qui peut être bénéficiaire. Nous avons dit qu'on va comptabiliser au compte 120 ou alors c'est un déficit qu'on va comptabiliser au compte 129. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, jusque-là, 6 et 7, ils sont partis. Nous avons un seul arbitre qui va représenter ces charges et ces produits. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Il nous reste les comptes de bilan de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Il s'agit d'un simple jeu d'enfant, mes amis. Donc, imaginez-vous que c'est un puzzle, n'est-ce pas ? C'est, si vous voulez, ce jeu qui consiste à placer des pièces, justement, de ce jeu-là. Tous les comptes débiteurs, vous les mettez à l'actif. Tous les comptes créditeurs, vous les mettez au passif. Qu'est-ce qui va vous rester ? Il vous restera le joker, bien entendu. C'est le 120 ou le 129, selon le cas. Il suffit de le placer dans la rubrique des capitaux propres. S'il s'agit d'un profit, d'un bénéfice, vous allez le mettre dans la rubrique des capitaux propres avec un signe positif. Plus, si, au contraire, il s'agit d'un déficit, vous mettez un signe moins ou alors vous le mettez entre parenthèses. Ce qui va forcément vérifier l'équation actif égale passif. Et ainsi, vous aurez, bien entendu, terminé avec l'ensemble de vos travaux de bilan et de comptes de résultats. Il vous reste néanmoins deux autres états financiers essentiels qui sont le tableau des flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres. Sans oublier également l'annexe qui est un état financier à part entière. Puisque, si vous voulez, mes amis, c'est cet état-là qui nous explique les méthodes, qui nous développe un petit peu les renvois du corps des états financiers vers des explications, vers des notes narratives pour nous expliquer un petit peu le contenu des chiffres, des montants, des données contenues dans le corps des états financiers. Donc, voilà, mes amis, j'espère avoir répondu à la question de Nora. Et, bien entendu, il s'agit d'une simple synthèse sur un petit peu le compte de résultats, comment il est obtenu à partir des pièces que l'on enregistre quotidiennement sur les journaux auxiliaires, puis centralisation, etc. Vous connaissez maintenant le schéma. Donc, voilà, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes, mes amis, je le disais tout à l'heure, que c'est par cette voie et par cette voie-là seulement que l'on progresse chaque jour. En attendant de vous retrouver, mes amis, portez-vous à merveille et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501